salut tout le monde bienvenue à weedman encore une vidéo sqdc aujourd'hui on va parler du nouveau produit de canara biotech avec la division orchid on sait que la division orchid de canara biotech ce sont leurs produits cbd pas nécessairement seulement cbd mais aussi les produits équilibrés on se rappelle c'est quoi un produit équilibré c'est un produit qui contient du thc et du cbd j'ai dit me chercher ça aujourd'hui à la sqdc l'acadie à montréal les files d'attente sont vraiment moins longues trois personnes devant moi ça a pris cinq minutes il ya trois personnes qui sont sortis en même temps plus de succursales la sqdc à montréal en région un peu partout donc certaines personnes délaissent la sqdc dont ils allaient ils vont à une sqdc plus proche donc le runs cbd runs j'ai entendu ça mais j'ai on n'a pas vu ça à la sqdc on n'a pas vu ça à weedman j'ai pas eu de runs du bc ou d'internet mais j'ai déjà entendu ça on sait que le run c'est associé à un bonbon donc si on regarde sur le site de la sqdc 24 $ et 20 sous une chose que j'avais oublié de vous dire à la dernière vidéo une autre vidéo de canara biotech sur leur contenant ils indiquent non seulement le pourcentage de cbd de thc mais aussi et oui et oui le pourcentage de terpènes j'étais un petit peu surpris de voir 4.9 j'avais déjà lu sur un article mais vous savez sur internet on peut lire beaucoup de choses des choses vraies des choses fausses pour vraiment lire deux trois articles deux trois sites internet différents pour avoir un peu la vérité dans le fond j'ai été surpris de voir 4.9 % de terpènes sur l'autre produit auparavant on parle ici du produit tribal cuban links j'avais lu que c'était pas possible d'avoir plus de 4 % de terpènes que 4 % c'était le maximum donc 4.9 j'imagine que ça doit exister mais je pense pas qu'on peut voir 7 8 % de terpènes je pense que c'est impossible c'est à vérifier donc ici le runs 3 % de terpènes est ce que c'est bon j'imagine que oui on n'est pas capable encore de se comparer avec d'autres marques de commerce qui n'indique pas le pourcentage de terpènes c'est un peu nouveau avec canara qui font ça avec leurs deux marques de commerce orchid et tribal oubliez pas que orchid c'est la marque de commerce et non pas le produit le produit c'est le runs et on sait que orchid les produits cbd de canara avait sorti le harmonie à l'intérieur il ya du thc ils ont arrondi ça à 11 % de thc et 17 % plus précisément 16.9 17 % de cbd en 15 c'est très bien c'est très bien on se rappelle que le cbd est un cannabinoïde comme le thc complètement différent le thc c'est ça qui est un peu fait buzzer tandis que le cbd c'est plus relaxant mais vraiment relaxant apaisant la tête certaines personnes prennent le cbd pour l'anxiété pour dormir même pour des douleurs musculaires ceux qui ont déjà essayé le cbd et qui ne voient aucun effet parce que vous n'avez pas besoin sûrement ne faites pas d'anxiété sûrement que vous n'avez pas de douleurs musculaires sûrement que vous n'avez pas de besoin vous n'avez pas de problème pour dormir donc le cbd c'est un médicament c'est un médicament c'est quoi le buzz il n'y a pas de buzz n'oubliez pas que quand comprendre cbd et qu'on met une petite touche de thc c'est incroyable c'est incroyable c'est le cbd travaille mieux le thc travaille mieux les deux travaillent ensemble le thc active le cbd et le cbd ralentit le thc vraiment formidable si on regarde un petit peu la fiche descriptive du produit rontz r-u-n-t-z sur le site de l'inskudc c'est sûr qu'il faut regarder où il demande pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur parce que le site de l'inskudc nous indique parfois en erreur par rapport aux terpènes et même les arrondes c'est pas toujours juste c'est pas toujours précis je sais que tous les tous les goûts sont dans la nature mais si ça goûte la pomme on peut pas dire que ça goûte pas la pomme tout le monde va dire que ça goûte la pomme peut-être que toi t'aimeras pas la pomme mais peut-être que l'autre va l'aimer peut-être que l'homme ça va donner un goût de pomme verte granny smith l'autre aime mieux la pomme mcintosh l'autre aime mieux la pomme cortland mais on peut s'entendre que ça goûte la pomme comprenez je comprends que tous les goûts sont dans la nature certains peuvent aimer d'autres pas aimer sur sécurité brand new oubliez pas que winman c'est la référence on voit plusieurs youtubeurs tenter d'imiter winman que ce soit par leur contenu ou même par leur coupe de cheveux écoutez c'est rendu à un autre niveau là s'il vous plaît oubliez pas que winman c'est la référence au québec ah ça c'est bon c'est bon all right sont rien la fiche descriptive 24 dollars et 20 c'est la gamme de prix des marques des produits de canara biotech l'action a monté un petit peu aujourd'hui des actions à la bourse de canara biotech c'est le symbole l'homme l o v e c'est pas des jokes donc si vous l'achetez du love je suis actionnaire de canara biotech je suis j'ai des actions de love donc cbt runs terpènes dominante au mirsen limonène un duo de terpènes que j'aime beaucoup mirsen ça représente un peu le goût terreux limonène citronné un peu peut-être diesel cariophilène des fois on n'aime pas ça le cariophilène des fois il n'est pas trop présent c'est un peu épicé poivré clou de girofle et ensuite on a le comme terpènes la quatrième terpènes guayol que je connais pas beaucoup qu'on ne voit pas trop souvent la sqdc et le linalol linalol lila lavande encore ça c'est une terpènes que j'aime un peu moins mais c'est la cinquième donc c'est vraiment en ordre c'est pareil comme quand on regarde un produit à l'épicerie c'est en ordre les ingrédients le premier ingrédient c'est lui qui a le qui en a le plus à l'intérieur comme la nourriture pour chats si vous achetez une nourriture pour chats les ingrédients c'est sous produit de poulet mais ça va être la chitte que dans ton sac de bouffe tandis que si tu achètes de la nourriture pour animaux et puis que la produit c'est du poulet ben c'est un petit peu mieux tu comprends si c'est de la farine de poulet pas bon ok on va lâcher la nourriture pour animaux on retourne au cannabis on va ouvrir ça le ront et pour ce qui est de la ronde fruité sucré terreux pourtant ce que je comprends pas c'est ça que j'ai la misère à comprendre fruité sucré absolument terpinolène on l'a vu hier terpinolène ça représente le sucré le fruité troisième à ronde terreux donc terreux ça représente le myrsène qui est en première position la canne de thon on a eu ce canne de thon là les chats vont arriver ah il sent mieux moi j'aime mieux lui que l'harmonie je vais goûter à ça je vais vous montrer ça à la caméra mettre mes lunettes d'approche ah c'est de qualité canara je pense que je vais l'aimer mieux que l'harmonie c'est assez facile à dire un genre de fruité fruité sucré à la date ça va bien pour la sqdc écoutez une deux 8 cocottes j'ai on va voir ça à la caméra n'inquiétez vous pas on en a quatre belles et puis quatre plus petites c'est vraiment collant pour ceux qui se posent la question est ce que les produits cbd colle est ce que c'est givré ça colle man ça colle ça a l'air à sentir bon donc les plus belles cotes je vais les mettre de côté je vais mettre des photos sur mon instagram allez vous abonner à mon instagram les liens sont en bas chasseur de phénotypes allez voir mes stories ça roule beaucoup et puis si vous n'aimez pas les photos de certains produits de la sqdc ou peu importe mes produits personnels que je fais pousser écrivez un commentaire n'oubliez pas que les pouces les commentaires nous aident dans l'algorithme de youtube youtube nous récompense plus que notre commentaire plus qu'on a de pouces ça donne des suggestions de vidéos aux autres abonnés donc les vidéos que vous voyez sur le côté C'est ces vidéos là qui ont le plus de pouces plus de commentaires plus d'interactivité All right 11 % thc ça bosse 11 % de thc et puis 17 % de cbd c'est supposé être apaisant ok je vous montre ça tout de suite à la caméra et puis euh non je roule ça je roule ça tout de suite j'ai vraiment le goût de fumer j'ai pas fumé de la journée encore grosse journée au travail je commence à avoir un mal de genou wow un mal de genou l'huile de cbd ça m'aide beaucoup je commande beaucoup d'huile de cbd grâce à mon permis médicinal mon permis médical j'achète mon huile de cbd sur shopper drug mart le pharmaprix du cannabis et puis pharmaprix du cannabis toutes les marques plusieurs marques peut-être pas toutes les broken costs ou toutes les exos mais quelques broken costs quelques exos et puis quelques compagnies qu'on n'a pas à la SQDC j'aime celui-là tout de suite je l'aime beaucoup plus que l'harmonie beaucoup plus que l'harmonie l'harmonie c'était pour mon préféré des cbd très efficace qualité mais le runs ici il sent meilleur 100 % 100 % j'aimais mieux le gilatomint que le cuban lynx j'allais pas encore fumer mais je pense que je vais aimer mieux le runs que l'harmonie je vais rouler ça je vous montre ça tout de suite à la caméra après ça on fume ça ensemble et voilà le runs de orchide canara biotech produit avec cbd et thc vous voyez là c'est la même 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 qualité même style celui-ci là c'est deux petites cocottes que j'ai que j'ai égrainé là pour faire mon joint vous voyez très bien vous savez à quoi s'attendre vous savez à quoi vous attendre l'humidité parfaite même que celui-là il colle ses doigts donc j'ai aucun problème là vraiment content que canara biotech ait un standard et puis j'espère que le nouveau standard à la sqdc ça va être canara biotech ok on arrête de parler on fume ça immédiatement de retour avec le runs de orchide canara biotech j'allais mettre ça immédiatement 17 % de cbd 11 de thc c'est vraiment des beaux chiffres ça aurait été plate à avoir là 5 et 5 j'avais pas été chanceux je pense avec le produit harmonie pour les pourcentages mais là là 2 2 2 les deux cannabinoïdes entre 10 % vraiment le fun puis surtout le cbd entre 15 qui était 17 c'est le fun c'est arrivé 3-4 fois à la sqdc sur toutes les cbd que j'ai essayé là santé bonheur comme dirait le chou de boucan Mark Tattoo c'est mon meilleur cbd pour le goût c'est mon meilleur cbd pour le goût là le bol s'en vient dans 5-6 minutes ok parce que là j'ai quelque chose à te dire pis je veux pas que tu t'éneres ok tu sais que le cuban links le cuban cuban links c'est citron 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 ok t'as vu la vidéo t'as vu la vidéo c'est la dernière vidéo tu sais que j'étais pas sur le boss sativa tu le sais tu le sais crois le crois le pas j'ai pas encore le boss ok j'ai pas encore le boss on se calme c'est considéré un hybride j'ai mieux le run d'orchide que le cuban links c'est mon choix euh à cause qu'il y a 11% de THC si c'est quoi le pourcentage il peut y avoir entre 5 et 13 de THC s'il y avait 5% de THC je sais pas si je t'aurais dit ça mais je tripe pas sur le boss sativa tu comprends j'aime pas trop ça le boss sativa je vais me prendre un gilatomine je vais me prendre ça avant euh ça va être le genre de produit que je vais demander le taux de THC si ça m'intéresse en acheter d'autres euh en bas de 10 je vais vous dire la vérité je vais peut-être le laisser de côté mais à 11% THC et un pourcentage de CBD en haut de 15 euh moi j'aime beaucoup beaucoup là pas égal j'aime beaucoup plus lui que le cuban nix pour deux choses le goût et euh comme je te dis je peux pas dire le boss ça s'en vient mais le boss sativa j'aime pas ça je pense que t'as compris je pense que t'as compris ok j'ai l'atomine ok j'ai l'atomine ok le rance c'est mon deuxième préféré de canara biotech il est bon même il est bon la p'tit myrssel limonel la p'tit la myrssel limonel non je l'associe un peu euh euh j'ai pas encore fait la vidéo je suis vraiment désolé ces temps-ci je ferme un peu de indie skywalker couche euh je 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 parle souvent du how I break the riff euh how I break the riff how I break the riff indie skywalker euh je pense qu'ils ont ça Myrssel limonel tu comprends et puis il a ce petit goût là-dedans avec sucré comment tu veux que je l'aime pas pis oublie ça le cariofilane je pense qu'il me semble son troisième terpène euh Myrssel limonel tout va bien cariofilane rien pour en tout tout va bien il y a pas de goût désagréable euh c'est pas con il y a pas de goût de lilol avant le cinquième terpène linalol euh goyol je sais pas c'est quoi goyol par coeur euh c'est Myrssel limonel pis si j'avais eu à choisir une troisième terpène à cause que je trouve ça fruité et sucré moi la troisième terpène j'aurais mis terpinolène comme ça euh il est super bon il est très bon le ronts d'orchide je l'aime plus que le cubanese j'arrête de le dire c'est pas un gros indiqua premièrement c'est indiqué hybride c'est pas un gros sativa euh est-ce que c'est qui dominance dominance sativa hybride dominance sativa mais je peux te dire que le cubanese il est plus sativa on s'entend euh si j'avais eu à choisir j'aurais peut-être dit j'aurais été safe je t'aurais dit hybride hybride c'est assez euh c'est assez sécuritaire jouer comme ça mais si j'avais eu à choisir sativa ou indiqua pour la la dominance j'aurais peut-être trompé j'aurais peut-être dit hybride indiqua mais j'ai ma réponse là je vais prendre la réponse sécuritaire je vais y aller avec hybride hybride m'oublie pas là viens pas m'écrire un commentaire dans six mois pis me donner de la merde pour me dire hey je l'ai pogné à 5% de THC wow 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 en haut de 10% de THC en haut de 15% de CVD c'est très winner c'est winner c'est le même c'est pas compliqué très bon buzz moi je le trouve apaisant hybride hybride donne un pouce à la vidéo écrivez un commentaire et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo ciao